Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire le tag les 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc je vais commencer. Ben en fait j'ai eu 2 césariennes. Ça fait super mal, mais en fait j'ai le bassin trop étroit. Donc mes bébés ne sont pas passés. Donc 2 césariennes. Il me reste une chance, vu que c'est 3 césariennes, voire 4 si c'est bien fait. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà. Ensuite, deuxième. Mon homme et moi avons 16 ans d'écart. Donc en fait, on s'en fout du regard des gens. On est bien, on forme une belle famille recomposée. Il m'apporte l'équilibre, la sérénité. Il a 16 ans de plus que moi, mais franchement c'est top. Je l'aime. Et voilà. Ensuite, troisièmement. J'ai des tocs et je suis très maniaque. Alors les tocs, c'est que je ne peux pas partir de chez moi sans que tout soit correctement rongé. Sans que chaque chose a sa place. La vaisselle est faite. Je dois vérifier ma chambre. Même si je passe 10 fois devant, je vérifie ma chambre si tout est propre. La chambre des petits, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, le salon, le couloir. Si tout est rangé. Donc avant de partir, je fais ça. Je suis hyper maniaque du ménage. Ça pourrit la vie de mon entourage. Les petits n'ont pas le droit de toucher, de déplacer quoi que ce soit dans l'appartement. Je suis toujours obligée de sortir quand je les ai les mercredis. D'ailleurs, on ne va pas tarder parce qu'on est mercredi. Là, ça va, ils sont encore un petit peu sages. Sinon, chez moi, ça me rend malade de rester à la maison. De vérifier si tout est en ordre. C'est une obsession. Quand je me pose sur le canapé, je ne regarde même pas la télé. Je regarde tout autour pour voir si aucun objet n'a été déplacé. Vraiment, ça devient grave. Voilà, ce sont des tocs. Donc, ça me fait du bien quand tout est nettoyé, tout est rangé. Voilà. Ensuite, 4. Ben, nous sommes encore dans la famille 5 générations. Donc, j'ai mes enfants. Il y a moi, ma maman, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc, en fait, mes enfants ont encore leur arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Ensuite, je suis pourri gâtée depuis toute petite, en fait. Parce que mes grands-parents ont perdu une fille qui avait 16 ans. Elle est sortie du mauvais côté du train, en fait. Elle s'est fait écraser par un train. Donc, ma maman s'est réfugiée dans les bras d'un homme qui est mon papa. Je ne vois pas que je ne vois pas. Ma maman m'a eue à 20 ans. Et mes grands-parents, vu qu'ils avaient perdu leur fille, ben, ils m'ont pris. Et ça leur a donné de nouveau de la joie. Et voilà, ça a arrangé tout le monde. Donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc, j'ai été tout le temps la chouchoute. Je ne le cache pas. D'ailleurs, ma maman et mon papy m'ont offert ce joli petit bijou que je vais vous montrer en photo. Donc, je salue au passage tous les rageux, les rageuses, les grosses jalouses. Elles se reconnaîtront. Je vous fais un petit bisou au passage quand même. Voilà. Ah non, pardon. C'était celle-ci. Parce que les gens, ils la voient comme la méga bagnole. Alors que c'est celle-là, quoi. Donc, ensuite, 6, je dors encore avec mon doudou. Ne prenez pas peur parce qu'il a quand même 26 ans. Donc, voilà, c'est mon petit doudou. Je fais encore doudou avec lui. Il est tout déchiré, tout. Mais il était beau quand je l'ai reçu. Et là, à force de... En fait, je m'endors et je le touche comme ça. Voilà. Je dors encore avec mon doudou. Ensuite, 7. Je ne bois pas d'alcool. Donc, j'ai déjà goûté. J'ai déjà frimé au collège. Mais en fait, je déteste ça. Donc, en fait, je ne bois aucun alcool. Rien du tout passe. Voilà. Rien. Ensuite, 8. J'ai arrêté de fumer. Ça fait 5 mois maintenant. J'ai encore des fois envie. Mais je me réfugie dans le maquillage, dans toutes mes passions, la coiffure. Et ça me fait tout de suite oublier la cigarette. C'était dur au début. Mais là, franchement, ça va. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, bon, c'était dur au début. Mais je... J'arrive plus à catalyser les choses, en fait. À réfléchir plus posément, sans stress, plus rien. Ça ne me stresse plus. On dirait que j'arrive mieux à réfléchir, en fait. Voilà. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, bien sûr. Neuf. Alors, je me mets en jupe courte que depuis 2 ans, à peu près. Donc, je me mets... Je me découvre, on va dire, que depuis 2 ans. Parce qu'en fait, au collège, j'étais tout le temps musclée. J'ai toujours fait de la natation, beaucoup de sport. J'étais première dans ma classe. J'étais même dans la catégorie des garçons, parce que je battais tout le temps toutes les filles. Donc, quand j'avais sport au collège, on me mettait tout le temps chez les garçons. Donc, en fait, j'étais super musclée. À la piscine, tout le monde m'appelait rugbyman, parce que j'ai les épaules carrées. J'ai un dos large et j'avais des cuisses musclées. Donc, j'étais tout le temps complexée. Tout le monde disait, ouais, t'es pas une fille, t'es un garçon. Et en fait, j'ai eu un déclic il y a 2 ans. C'est que j'en ai rien à foutre des gens, en fait. Et que maintenant, si j'ai envie de me mettre en jupe cet été ou les étés, ben maintenant, je me mettrai en jupe. Peu importe si on va me traiter de pute ou quoi que ce soit, parce que les gens, ils sont complètement cons. Dès que tu te mets en jupe, eh ben, ils te traitent de tous les noms. Alors que, voilà, c'est joli, c'est féminin. Et moi, je suis pour la féminité. Je trouve que les femmes sont toutes jolies, formes ou pas. Il faut se mettre en valeur. Donc, en fait, moi, maintenant, je me mets en valeur. Je m'en fous. Je mets des décolletés. Je suis féminine et je le montre. Voilà. Et puis, 10, je mange au moins une tablette de chocolat par jour. Il me la faut. C'est mon anti-stress. Et ça, depuis toujours, je suis gavée au chocolat. J'adore ça. Je ne peux plus. Quand je suis énervée, je commence à trembler. Il me faut ma dose de chocolat. Et quand je n'ai pas de chocolat, il me faut du gâteau avec du chocolat dedans. N'importe quoi. Mais je veux du chocolat. Et là, je n'en avais plus pendant un certain temps. Mais je devenais dingue. Et j'en ai racheté. Et je me fais, franchement, minimum une tablette de chocolat par jour. Parce que, franchement, avec tous les gâteaux que je m'empiffre encore dans la journée avec du chocolat ou des glaces ou ci ou ça, où il y a du chocolat dedans, franchement, je ne sais pas combien de grammes de chocolat je mange en une journée. J'ai essayé de faire un défi. Une journée sans chocolat. Mais franchement, c'est impossible. Impossible. Il me faut tout le temps un gâteau, un truc, une glace où il y a un minimum de chocolat dedans. Voilà. J'espère qu'en fait, mon petit tag vous aura plu. Ben, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. 26 ans. Donc voilà, c'est mon petit doudou. Je fais encore dodo avec lui. Il est tout déchiré, tout. Mais il était beau quand je l'ai reçu. Et là, à force de... En fait, je m'endors et je le touche comme ça. Voilà. Je dors encore avec mon doudou. Ensuite. 7. Je ne bois pas d'alcool. Donc j'ai déjà goûté. J'ai déjà frimé au collège. Mais en fait, je déteste ça. Donc en fait... Ouais. Je ne bois aucun alcool. Rien du tout passe. Voilà. Rien. Ensuite. 8. J'ai arrêté de fumer. Ça fait 5 mois maintenant. J'ai encore des fois envie. Mais je me réfugie dans le maquillage, dans toutes mes passions, la coiffure. Et ça me fait tout de suite oublier la cigarette. C'était dur au début. Mais là, franchement, ça va. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, bon, c'était dur au début. Mais je... Je... J'arrive plus à... À catalyser les choses, en fait. À réfléchir plus posément, sans stress, plus rien. Ça ne me stresse plus. On dirait que... Que j'arrive mieux à réfléchir, en fait. Voilà. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, bien sûr. 9. Alors, je me mets en jupe. Coucou tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais faire le tag, les 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Donc, je vais commencer. Ben, en fait, j'ai eu 2 césariennes. Ça fait super mal. Mais, en fait, j'ai le bassin trop étroit. Donc, mes bébés ne sont pas passés. Donc, 2 césariennes. Il me reste une chance. Vu que c'est 3 césariennes. Voir 4 si c'est bien fait. Mais, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, voilà. Ensuite. Deuxième. Ben, mon homme et moi avons 16 ans d'écart. Donc, en fait, on s'en fout du regard des gens. On est bien. On forme une belle famille recomposée. Il m'apporte l'équilibre. La sérénité. Il a 16 ans de plus que moi. Mais, franchement, c'est top. Je l'aime. Et, voilà. Ensuite. Troisièmement. J'ai des tocs. Et je suis très maniaque. Alors, les tocs, c'est que... Je ne peux pas partir de chez moi. Sans que tout soit correctement rongé. Sans que chaque chose a sa place. La vaisselle est faite. Je dois courte. Que depuis 2 ans, à peu près. Donc, je me mets... Je me découvre, on va dire, que depuis 2 ans. Parce qu'en fait, au collège, j'étais tout le temps musclée. J'ai toujours fait de la natation. Beaucoup de sport. J'étais première dans ma classe. J'étais même dans la catégorie des garçons. Parce que je battais tout le temps toutes les filles. Donc, quand j'avais sport au collège, on me mettait tout le temps chez les garçons. Donc, en fait, j'étais super musclée. À la piscine, tout le monde m'appelait rugbyman. Parce que j'ai les épaules carrées. J'ai un dos large. J'avais des cuisses musclées. Donc, j'étais tout le temps complexée. Tout le monde disait, ouais, t'es pas une fille, t'es un garçon. Et en fait, j'ai eu un déclic il y a 2 ans. C'est que j'en ai rien à foutre des gens, en fait. Et que maintenant, si j'ai envie de me mettre en jupe cet été ou les étés. Bah, maintenant, je me mettrai en jupe. Peu importe si on va me traiter de pute ou quoi que ce soit. Parce que les gens, ils sont complètement cons. Dès que tu te mets en jupe, et bien, ils te traitent de tous les noms. Alors que, voilà, c'est joli. C'est féminin. Et moi, je suis pour la féminité. Je trouve que les femmes sont toutes jolies, formes ou pas. Il faut se mettre en valeur. Donc, en fait, moi, maintenant, je me mets en valeur. Je m'en fous. Je mets des décolletés. Je suis féminine. Et je le montre. Voilà. Et puis, 10. Je mange au moins une tablette de choc. Vérifiez ma chambre. Même si je passe 10 fois devant. Je vérifie ma chambre si tout est propre. La chambre des petits, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, le salon, le couloir. Si tout est rangé. Donc, avant de partir, je fais ça. Je suis hyper maniaque du ménage. Ça pourrit la vie de mon entourage. Les petits n'ont pas le droit de toucher, de déplacer quoi que ce soit dans l'appartement. Je suis toujours obligée de sortir quand je les ai les mercredis. D'ailleurs, on ne va pas tarder parce qu'on est mercredi. Là, ça va. Ils sont encore un petit peu sages. Sinon, chez moi, ça me rend malade de rester à la maison. De vérifier si tout est en ordre. C'est une obsession. Quand je me pose sur le canapé, je ne regarde même pas la télé. Je regarde tout autour pour voir si aucun objet n'a été déplacé. Vraiment, ça devient grave. Voilà. Ce sont des tocs et ça me fait du bien quand tout est nettoyé, tout est rangé. Voilà. Ensuite, 4. Ben, nous sommes encore dans la famille 5 générations. Donc, j'ai mes enfants. Il y a moi, ma maman, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc, en fait, mes enfants ont encore leur arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Ensuite, je suis pourri gâtée depuis toute petite, en fait. Parce que mes grands-parents ont perdu une fille qui avait 16 ans. Elle est sortie du mauvais côté du train, en fait. Elle s'est fait écraser par un train. Donc, ma maman s'est réfugiée dans les bras d'un homme qui est mon papa. Voilà, que je ne vois pas. Ma maman m'a eue à 20 ans. Et mes grands-parents, vu qu'ils avaient perdu leur fille, ben, ils m'ont pris. Et ça leur a donné de nouveau de la joie. Et voilà, ça a rangé tout le monde. Donc, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc, j'ai été tout le temps la chouchoute. Je ne le cache pas. D'ailleurs, ma maman et mon papy. m'ont offert ce joli petit bijou que je vais vous montrer en photo. Donc, je salue au passage tous les rageux, les rageuses, les grosses jalouses. Elles se reconnaîtront. Je vous fais un petit bisou au passage quand même. Voilà. Ah non, pardon. C'était celle-ci. Parce que les gens, ils la voient comme la méga bagnole. Alors que c'est celle-là, quoi. Donc, ensuite. Six. Je dors encore avec mon doudou. Ne prenez pas peur parce qu'il a quand même... Il ya a la tête. Ouais. C'est ça.